Bon, c'est parti mon kiki Putain, aujourd'hui on va parler d'un sujet Ça fait clairement des années que je vais en parler Comme ça va être une vidéo structurée, j'ai tout noté dans mon petit carnet Youtube J'ai mis un petit plan, donc on va essayer de faire ça bien Pourquoi je fais l'accent du sud ? Coucou tout le monde, c'est Coco Liner Back sur Youtube, j'espère que vous allez bien Moi, ça va, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler d'un sujet Assez complexe, on va pas se mentir Qui fait débat, voilà, qui est pas toujours compris par tout le monde C'est un sujet que je veux aborder depuis Très très longtemps, ça a mis du temps Avant d'arriver sur ma chaîne, mais ça devait arriver Un jour ou l'autre, ça c'était sûr Avant de rentrer dans le détail de la vidéo, je vous invite à me suivre Sur mon Instagram, où je parle pas mal Je poste assez souvent, et justement en ce qui concerne ce sujet là Je dis pas mal de trucs également, de façon plus spontanée Et j'ai également un autre compte Instagram Pour des photos plus pro, avec des petits Shooting photos et tout, donc voilà, si vous aimez bien la photo Allez voir ça, et maintenant on va commencer Voilà, c'est un sujet que j'ai voulu aborder Pendant longtemps, mais que j'ai pas forcément osé Aborder, j'avais peur de plusieurs choses Déjà j'avais peur qu'on me juge, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont Contre, ou qui vont venir t'engueuler dans les commentaires T'insulter, machin, c'est pas du tout ce que je cherche J'avais pas forcément envie de dire n'importe quoi non plus Je voulais dire les bons mots, dans le bon ordre Je voulais en parler correctement, et voilà, et c'est vrai qu'il faut Un petit peu de courage, il faut porter ses ovaires Clairement, cette expression Pour arriver à parler de ce sujet là, sans avoir peur Sans avoir peur de ce que finalement Les gens vont dire, des répercussions que ça peut avoir Des schémas de pensée qui sont pas forcément les mêmes Que les miens, mais je me suis enfin lancée parce que ça fait Longtemps que je voulais ouvrir une catégorie sur ma chaîne Une nouvelle qui parlerait finalement De ces sujets qui me tiennent tant à coeur Comme les discriminations, et plus particulièrement Le féminisme, c'est avec le temps Que ça évolue, et que finalement On prend conscience de certains sujets qui nous tiennent plus à coeur Que d'autres, qu'on a des valeurs finalement qui vont être différentes Des autres, qu'on va finalement débattre de sujets comme ça Et c'est vrai que le féminisme, c'est un sujet qui est en moi Depuis vraiment longtemps, qui me fait Être en colère aussi, énormément de fois C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai eu du mal à tourner cette vidéo C'est parce que finalement j'ai peur de m'emporter Les seules fois où j'ai pu l'aborder sur ma chaîne C'était généralement de façon un petit peu excessive Parce que genre, il y a des trucs qui me tendent énormément Certaines paroles que je peux plus entendre et qui me font vraiment briller Du coup j'ai pas envie de filiser les mauvais mots Ou d'insulter tout simplement, donc je vais essayer de pas le faire Aujourd'hui je me lance, et je me disais Bon, par quel bout le prendre, parce que j'ai des tonnes Et des tonnes de trucs à dire, et je me suis dit Avant de commencer à parler de 20 000 trucs On va faire les bases des bases Qu'est-ce que le féminisme, qu'est-ce que c'est que ce mot, qu'est-ce que ça veut dire On va commencer par une définition qu'on trouve sur internet Et après je vous parlerai de moi, ma version Finalement pourquoi ce mot il fait peur, et pourquoi finalement Vous ne devriez pas avoir peur de ce mot Je commence à préciser que ça va être mon avis que je vais dire dans cette vidéo Tout ce que je vais dire je le sais de moi-même Enfin c'est mes valeurs les plus profondes Il y en a qui vont pouvoir être pas d'accord avec moi, alors il y a certains points où je vais avoir du mal Parce que pour moi, il y a des trucs J'ai envie de dire c'est juste normal, mais Quand même ça peut arriver, donc je veux vraiment que Les commentaires soient utilisés à bon escient Et pas qu'il y ait des insultes envers moi, envers les autres Ça sert à rien, à la rigueur vous pouvez débattre Mais de façon polie et courtoise Je vais vraiment parler dans cette catégorie de sujets qui me tiennent à coeur C'est pour ça que je vais vraiment vous demander dans cette vidéo d'être assez réactif N'hésitez vraiment pas à liker Si ça vous plaît, à commenter et à la partager Parce que j'ai envie que ce soit finalement un message que je vais porter Un peu de façon large, et j'espère que cette vidéo Elle pourra en toucher plus d'un Je me mets pas en mode je suis l'institutrice, je vais vous éduquer De façon humble, et c'est vraiment mon avis Même s'il y a des trucs qui me semblent normaux, rappelez-vous que c'est moi qui parle Et que c'est que mon avis, donc vous ne vous sentez pas offensé Si vous ne pensez pas comme moi Donc du coup, pourquoi je parle du féminisme ? Tout simplement parce que je suis vraiment contre Toute forme de discrimination, ça on est bien d'accord Pour moi c'est un truc qui n'a pas lieu d'être clairement On est tous des humains, on est tous pareils, que ce soit l'homophobie Le racisme, et évidemment le sexisme C'est vraiment que des trucs qui me vénèrent au max Qui ne devraient pas exister, mais c'est vrai que je vais parler Sur tout ce féminisme sur cette chaîne, parce que tout simplement Je suis une femme, voilà, au cas où vous n'avez pas remarqué Mais surtout parce que je trouve quand même que cette discrimination Touche énormément de personnes On parle quand même de la moitié de la population Donc ça fait beaucoup, et du coup C'est vrai que je trouve ça trop important pour ne pas en parler Et je trouve que sur Youtube on n'a pas tant de vidéos que ça Quand je tape féminisme sur Youtube, je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos Qui parlent de ça de façon un peu plus Évoluée, j'ai envie de dire un peu plus nouvelle génération On est tous légitimes à en parler Et je pense qu'on n'a pas la même façon d'en parler Que nos parents ou nos grands-parents Ça c'est un autre sujet qui va être abordé dans d'autres vidéos Les anciennes générations et le féminisme, ça va pas toujours ensemble Je fais pas de généralité, évidemment Mais en tout cas c'est généralement pas la même façon dont on l'exprime Donc voilà, j'espère vraiment que je vais pas attiser la haine Sur cette vidéo parce que c'est juste pas du tout L'objectif, c'est vraiment un débat Sain et humain Donc pour commencer cette vidéo de façon Claire, nette et précise Je me suis dit qu'on allait s'en remettre à Internet Même si Internet a ses failles, on est bien d'accord On va tout simplement chercher la définition du mot féminisme Et après je vous dirai ma version un petit peu Qui est à peu près la même, on va pas se mentir Donc selon Wikipédia Toi même si connais Wikipédia Le féminisme c'est un ensemble de mouvements et d'idées philosophiques Qui partagent un but commun Définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique Entre les femmes et les hommes Point Donc déjà, pour ceux qui croiraient que ça va au-delà de ça Bah non, en fait le féminisme ça revient juste à vouloir L'égalité entre les femmes et les hommes Alors évidemment quand je dis ça va pas plus loin que ça, si, ça prend plein de formes Et ça va dans plein de choses finalement auxquelles on attendrait pas que ça aille Mais ça va pas plus loin que ça Dans la définition, dans le sens où ça reste quelque chose de vraiment très très simple Et je pense qu'il y en a qui sont une idée du féminisme comme quelque chose qui est vraiment hyper extrême Maintenant que je vous ai dit la définition Internet la plus basique On va vraiment rentrer dans le détail Et je vais vous parler de moi, ce que je pense que c'est que le féminisme Mon avis, encore une fois Pour moi le féminisme c'est tout simplement vouloir l'égalité des droits Comme on l'a dit, politique, économique, tout ce que tu veux Entre les femmes et les hommes On parle pas ici, quand on dit féminisme De surélever la femme De la mettre au-dessus des hommes, au-dessus de machin En mode les hommes c'est des merdes Pas du tout On parle juste ici de rééquilibrer l'histoire Parce qu'en l'occurrence, oui effectivement à l'heure d'aujourd'hui Même en 2020, je suis désolée Même s'il y a eu beaucoup d'avancées Les hommes ont quand même au final quand même beaucoup plus de droits Et finalement les femmes sont beaucoup plus discriminées dans plein de choses que les hommes Notamment au travail, mais il y a plein d'autres sujets C'est juste ça le féminisme Il faut pas s'imaginer que c'est un truc de ouf Hyper extrême En gros moi ce que j'entends par là C'est parce que je sais que je parle de choses que je connais J'ai tendance à beaucoup entendre Est-ce que t'es féministe toi ? Et la personne qui va répondre en face Ah non, quand même pas Genre j'en suis pas à ce point là Mais en fait, quand la personne dit ça Je me rends compte qu'elle sait pas vraiment ce que c'est la définition de féminisme Parce qu'il y a pas l'histoire de quand même pas Non, c'est juste un truc tout con le féminisme Si t'es pas féministe, ça veut dire que finalement t'es pas d'accord Sur le fait que les femmes et les hommes devraient avoir les mêmes droits Et c'est grave Même si t'es un homme, je le précise Pourquoi ça existe le féminisme ? Je vais pas vous faire un cours d'histoire Je pense qu'on sait à peu près tous pourquoi Mais je vais quand même le préciser au cas où pour ceux qui ne sauraient pas Faut savoir quand même que pendant des années et des années Les femmes ont énormément souffert Je fais pas cette vidéo pour attirer la pitié Genre c'est vraiment le dernier truc qu'on veut Je vous explique juste les faits Effectivement les femmes ont énormément souffert Et on subit beaucoup d'inégalités, beaucoup de violences Que ce soit physique ou psychologique Je sais que l'argument qu'on va me sortir avant même que je finisse cette phrase C'est oui mais les hommes aussi Je sais Mais là on parle des femmes Et là on parle de vraies violences De vraies inégalités Je dis pas qu'il y en a pas dans l'autre sens Ça c'est certain Moi je suis pas du tout du genre à dire Ouais il y a que les femmes qu'on veut Non non, les hommes aussi Mais là on parle d'un sujet qui est là depuis des années Et qui a vraiment fait que les femmes n'avaient pas du tout les mêmes droits que les hommes C'est à dire qu'à l'époque Je pense que vous le savez On avait pas le droit de vote On avait pas le droit d'avoir un compte en banque On avait pas le droit de travailler On avait pas le droit de se marier qui on voulait Et c'est des trucs qui sont graves en fait Et qui laissent malheureusement des répercussions Parce que oui aujourd'hui on a le droit de vote On a le droit à un compte en banque On a le droit de se marier qui on veut Enfin en tout cas dans ce pays là Pas partout mais vous avez compris On a le droit de faire tout ça Mais il a quand même des répercussions Parce que malheureusement Beaucoup de gens ont imprégné l'idée qu'au final Les femmes étaient quand même inférieures aux hommes Et qu'elles avaient quand même moins le droit de faire certaines choses Il y en a qui disent genre que le féminisme ça sert un peu plus à rien Parce qu'au final on a quand même les mêmes droits que les hommes Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui Bah on a quand même réussi à atteindre beaucoup de choses qu'on n'avait pas à l'époque Donc il y en a qui se disent Bah c'est bon vous avez le droit de vote Vous avez le droit de machin C'est bon enfin vous vous plaignez de quoi Sauf que malheureusement A l'heure d'aujourd'hui On vit les répercussions Je dis on parce que je m'inclus dedans évidemment Je suis une femme On vit les répercussions de toutes ces années finalement Où on a pas eu le droit à toutes ces choses Ça va se faire de façon un petit peu plus nuancée Mais c'est toujours là malheureusement Et à l'heure d'aujourd'hui il y a énormément de femmes Qui gagnent moins que les hommes Qui sont moins prises dans des entretiens d'embauche Qui subissent du harcèlement Des discriminations de tout type Genre non c'est une femme On peut pas lui mettre toutes ses responsabilités sur le dos Non c'est une femme Donc bon elle va s'enflammer si on lui fait parler de ci ça ça Non c'est une femme Donc elle est pas capable de faire ça Non c'est une femme Donc elle devrait rester à la maison Et ne pas travailler Donc là je parle de phrases très clichées On est bien d'accord Et aujourd'hui heureusement Il y en a beaucoup moins Mais c'est au final des choses qu'on retrouve de façon bien plus cachée finalement Dans la tête des gens Mais qui est toujours là Qui persiste On a beau dire oui c'est vrai qu'on entend plus ce genre de phrases Mais en fait c'est quand même dans la tête de beaucoup de gens Et nous les femmes on sait très bien que ça existe encore Parce qu'on l'entend beaucoup Malheureusement Il y a un phénomène qui s'appelle l'intériorisation Et que beaucoup de femmes ont vécu et vivent actuellement L'intériorisation c'est finalement à force d'entendre tout le temps Que tu es inférieur à l'homme Que tu n'es pas dans la capacité de faire autre chose que lui Tu finis par le concevoir L'admettre et être d'accord avec ça Alors qu'en vrai bah non tu ne devrais pas Parce que genre tu ne devrais pas te laisser se rabaisser Mais il y a beaucoup de femmes qui finalement aujourd'hui ne réagissent plus Ne se définissent même pas comme féministes On en parlera après mais ça ça me saoule Alors qu'en fait elles auraient le droit Elles sont légitimes de vouloir défendre leurs droits Et de vouloir avoir le droit de faire autant de choses que les hommes finalement C'est vraiment pas cette vidéo une façon de rabaisser les hommes Ou de les insulter En gros ce qui m'énerve c'est que dès que je parle de féminisme Je vois bien autour de mes potes, ma famille, mes proches Tout de suite t'as un homme qui va me parler Qui va me rentrer dedans parce qu'il veut défendre finalement son côté Mais ça sert à rien parce que je suis pas en train d'installer lui Je suis pas en train de lui dire que c'est un gros sexy d'*** Mais malheureusement oui effectivement C'est les hommes qui ont un peu pris le pouvoir ces années là Du coup forcément quand on en parle Bah les hommes ils s'excitent Ils disent Alors qu'en fait je suis pas du tout en train de les blâmer finalement On va maintenant parler du contraire de féminisme Puisque si le féminisme tout simplement c'est vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes Au niveau des droits, de tout ce que tu veux Et bah l'inverse c'est tout simplement le sexisme La misogynie qui sont deux termes assez proches quand même Le sexisme désigne l'ensemble des préjugés ou des discriminations Basées sur le sexe ou par extension le genre d'une personne Donc là on parle bien de genre et pas de femme Sachez que le sexisme ça peut aller dans les deux sens J'ai déjà entendu également des phrases sexisme envers les hommes Ça existe et moi je ne le critique pas du tout En revanche à l'heure actuelle c'est vrai que c'est beaucoup plus envers les femmes Et c'est là où est le problème Mais faut bien vous rappeler que c'est pas parce qu'on est féministe Qu'on est sexiste envers les hommes et qu'on veut qu'il soit en plus bas que terme Je trouve que c'est pas une façon de s'élever en tant que femme Que de rabaisser la personne que t'as en face clairement Et finalement vous allez vite vous rendre compte dans votre vie selon moi Même si je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord Malheureusement les gens autour de toi vont vraiment se séparer dans ces deux cases là Parce que les gens aiment bien mettre les gens dans des cases Féministe, sexiste C'est vrai que ça se découpe quand même pas mal comme ça Bon maintenant on va parler de ce mot féminisme qui fait si peur que ça Pourquoi ce mot il fait peur ? Tout simplement parce que pendant des années les gens ont associé le mot féminisme ou féministe A finalement je pense, je me mets à leur place Parce que moi je pense pas vraiment ça mais je peux comprendre qu'on le pense A des femmes qui sont extrêmes Qui font des actions vraiment hyper extrêmes Qui manifestent seins nus sur la place pour défendre leurs droits et tout Ce qui est aussi légitime je trouve mais que moi je ne ferais pas Personnellement c'est pas mon mode de fonctionnement Et je pense que les gens ont vraiment associé le féminisme à quelque chose de super extrême De super violent et finalement je pense même de rabaissant pour les hommes Alors que c'est pas le cas du tout de base Vraiment pas Moi je me considère comme féministe et je suis pas dans l'idée de détruire les hommes De les rabaisser pour m'élever Je suis pas dans le délire de faire des actions violentes Ça c'est chacun son avis On a toujours chacun sa façon d'exprimer les problèmes Mais sachez bien une chose c'est pas parce qu'on se considère comme féministe Qu'on est d'accord avec toutes les féministes qui nous entourent Ou tous les féministes d'ailleurs Mon téléphone Pour donner une métaphore un peu nulle C'est pas parce que t'aimes le chocolat en général que tu vas aimer toutes les sortes de chocolat qui existent Je veux dire par là que c'est pas parce que t'es féministe Tu te considères comme féministe que tu vas être d'accord avec toutes les féministes qui vont t'entourer Moi ça m'est déjà arrivé de voir des féministes sur insta ou d'autres trucs Qui finalement ont des propos ou qui font des actions Mais que je trouve pas super qui me conviennent pas vraiment Et finalement je m'identifie pas à ces féministes là Et ça arrive et c'est pas grave Ça veut pas forcément dire que c'est ma vision qui est la meilleure Ça veut pas forcément dire que c'est sa vision qui va être la meilleure Mais voilà t'es pas forcément d'accord avec tout le monde Et faut pas que ce soit un frein finalement pour se définir comme étant féministe Parce que c'est vraiment ce que j'ai pu voir autour de moi J'ai l'impression que c'est en fait Se considérer comme féministe ça donne direct un poids énorme sur les épaules Alors que non tu peux être féministe dans tes valeurs à toi Sans vouloir le revendiquer toute la journée Sans vouloir aller manifester Sans vouloir dire à tout le monde voilà je suis féministe c'est comme ça Si toi même dans ton coeur tu sais que t'es féministe c'est le principal Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent une pression en se disant Ouais mais attends quand même pas à ce point là Je fais pas des trucs de ouf Alors qu'en fait être féministe c'est simplement vouloir l'égalité des hommes et des femmes Et finalement si je vous dis tout ça c'est pour vous montrer que vous ne devriez pas avoir peur de ce mot Parce que ce mot ça définit quelque chose de très très simple Et finalement qui devrait être un peu normal Étant donné que finalement vouloir l'égalité entre tous les gens sur terre Je trouve que c'est quand même quelque chose de beau et je parle pas là que pour les femmes Je parle de ceux qui subissent du racisme encore ou de l'homophobie ou des trucs comme ça Évidemment c'est également des inégalités qui sont pas acceptables je trouve Je trouve ça vraiment positif de vouloir l'égalité de quelque chose Sans parler de vouloir la revendiquer tous les jours ou toutes les heures autour de soi Mais simplement savoir que toi c'est tes valeurs Et pouvoir les partager avec d'autres qui vont pas forcément être d'accord avec toi Mais qui peut-être en discutant avec toi vont changer d'avis Je trouve que c'est le plus important Et quand t'as aussi la chance d'avoir une communauté un peu comme moi Qui peut écouter quelques-unes de tes vidéos Ça peut être sympa de partager ce genre de message tant que c'est positif Faut vraiment que vous vous rendiez compte que c'est pas un gros mot le féminisme Que c'est juste vouloir l'égalité des sexes Et que finalement bah tout le monde en fait devrait être féministe Si dans un monde qui n'existe pas on avait dans l'autre sens Une grosse discrimination envers les hommes qui seraient finalement Inférés aux femmes Avec des gros guillemets hein Parce que je considère pas que les femmes sont inférées aux hommes évidemment Et que finalement c'était eux qui avaient des gros problèmes d'inégalité, de discrimination On parlerait alors peut-être de masculiniste Et ça serait le même principe Ça serait juste de vouloir l'égalité des femmes et des hommes Simplement comme en l'occurrence c'est les femmes qui sont affectées, qui sont touchées Et bah on parle de féminisme Mais ça revient même Simplement vouloir l'égalité entre les femmes et les hommes Je pense que c'est un truc super important Et finalement qui va aussi au-delà de ça Parce que ça revient à remettre en cause toutes les formes de discrimination Comme je vous l'ai dit Et finalement se rendre compte que c'est vraiment con Et finalement en mûrissant, en parlant avec des gens Je me suis rendu compte que très peu de gens finalement se considéraient comme féministes Alors d'aujourd'hui je trouve ça vraiment grave De pas se considérer comme féministes A part si c'est que vous avez encore peur de ce mot Mais je vous l'explique dans cette vidéo faut pas en avoir peur C'est affolant de pas être féministe dans le sens où C'est vraiment un truc qui je trouve est la base de tout Et je parle pas que pour les femmes Evidemment que les femmes qui sont pas féministes Ça me choque d'autant plus Mais sachez que vous aussi les hommes peut-être qui regardez cette vidéo Et franchement tant mieux à vous Ça veut dire que vous êtes peut-être assez éveillés Pour entendre ce genre de propos Même si ça vous concerne pas C'est ce que les hommes entendent à ça dire Mais moi je suis pas une femme donc bon ça me concerne pas Sachez qu'à cause du sexisme On entend des propos qui sont discriminatoires Et finalement c'est des préjugés liés au genre Qui vont être à la fois envers les femmes Et aussi envers les hommes Par exemple on va dire qu'une femme Elle doit être à la maison Elle doit finalement être femme au foyer Je parle de gros clichés là Vraiment c'est pas du tout des trucs nuancés que je veux dire Et bah à l'inverse l'homme du coup Il a sur les épaules que c'est lui absolument Qui doit ramener l'argent Qui doit travailler dur 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 Et même si on est d'accord que c'est pas du tout Le même genre de discrimination que vivent les hommes C'est pour ça qu'on parle de féminisme Ça va finalement mettre sur les épaules des hommes De grosses responsabilités Et des poids qui sont pas forcément super même pour eux C'est pour ça que pour vous aussi les hommes C'est intéressant d'être féministe Et pas juste de dire bah moi ça me concerne pas Parce qu'on parle du coup de virilité De l'homme C'est lui qui doit protéger la femme Qui doit tout faire Qui doit être viril Qui doit être fort Qui doit pas pleurer Qui doit pas être sensible Ça fait beaucoup Et en fait je pense qu'il y a beaucoup d'hommes Qui aujourd'hui en ont marre de ça également Et sachez qu'en étant féministe Vous soutenez à la fois la cause Que oui les femmes grandissent un peu dans l'échelle Et soient à la même hauteur que vous Mais vous soutenez aussi l'idée Que les femmes et les hommes doivent être égaux Et que même pour vous Ça peut faire quelque chose Parce que si vous avez le droit à votre sensibilité Vous avez le droit de pas travailler Je parle de vraiment gros clichés Mais c'est vraiment pour vous dire Que le féminisme ça concerne tout le monde Et que pour moi Bah un homme il devrait aussi être féministe Je sais qu'il y a des gens Qui vont vraiment pas être d'accord avec moi C'est mon avis Mais penchez-vous sur la question Et vous allez vous rendre compte Qu'on est tous dans le même bateau Enfin bon Après avoir dit tout ça Vous allez pouvoir vous rendre compte D'un truc qui va pouvoir être perçu pour certains Comme étant un peu excessif Mais que moi personnellement je trouve vrai A votre avis du coup au final Si on prend tout ce que j'ai dit dans cette vidéo Si on n'est pas féministe Qu'est-ce qu'on est ? On est quoi à part sexiste ? Sérieusement On est juste sexiste Si on n'est pas féministe On est sexiste Les gars vraiment Il faut que vous retenez ça Je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui vont dire Non on peut ne pas être féministe Mais pas être dans l'extrême des deux Mais du coup Vu que grâce à cette vidéo Grâce à d'autres choses Vous savez maintenant que le féminisme C'est juste vouloir l'égalité Entre les hommes et les femmes Si vous n'êtes pas féministe Vous êtes quoi ? Le sexisme ça reste très très excessif En l'occurrence Et c'est vrai que ça revient vraiment A discriminer les femmes Mais pour moi Les deux se rejoignent Parce que pour moi Si t'es pas féministe Si t'es pas pour l'égalité Entre les hommes et les femmes C'est qu'il y a un petit souci Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui vont se sentir attaqué Par ce que je viens de dire Mais c'est pas le but C'est simplement de vous exprimer Mon schéma de pensée Et vous montrer qu'il n'y a pas A avoir peur de ce mot Et que tout le monde Finalement devrait être féministe Au fond de son cœur En conclusion Je pense qu'on peut dire Qu'il ne faut pas mettre Les féministes dans des cases Que ce soit des hommes Ou des femmes Il faut accepter Qu'on ait tous Notre vision différente du féminisme Et qu'on le défende Tout différemment Ou tous différemment C'est un mot qui peut rentrer Dans votre vocabulaire Moi aussi je me tape Des réflexions sexistes Toute la journée Oh là là Encore la féministe Elle est revenue Ou ça c'est bien Une phrase de féministe Mais c'est pas un truc Qui est plaisant à entendre Quand t'essayes juste De défendre les droits des femmes Et il faut vraiment Pas en avoir honte Je dis pas que ça arrive d'un coup Moi j'ai mis du temps A atteindre ce schéma de pensée Mais sachez que c'est pas un truc Qui est inné Et ne paniquez pas Si en voyant cette vidéo Vous vous rendez compte Que vous pensez pas comme moi Mais que vous êtes plutôt d'accord Sur le fond On est pas forcément obligé de naître En étant féministe Et c'est normal Parce qu'au début On est pas forcément mature Et moi je pense Qu'on peut vraiment évoluer En tout cas sur ce sujet là C'est vraiment possible Vous pouvez toujours changer Vous pouvez toujours évoluer Et je sais que je connais Beaucoup de gens Qui avant se trouvaient pas féministes Et qui aujourd'hui L'assument complètement Et j'en fais partie Donc n'ayez pas peur De changer et d'évoluer De vous instruire là dessus De savoir ce que c'est que le féminisme Vous allez sur internet De regarder des vidéos Et de changer votre avis Pour terminer Je dirais donc Que le féminisme C'est pas un gros mot Et que si vous êtes féministes Soyez en fière Petit bonus de vidéo Je voulais quand même Vous donner quelques instagrams Que je trouve inspirants Parce que je pense que A l'heure d'aujourd'hui Si vous vous sentez un peu seul Dans votre démarche Ce qui m'arrive très très souvent De me sentir seul Parce que je me rends compte Qu'il y a pas tant de gens que ça Qui pensent comme moi Je me sens pas unique en disant ça Je me sens juste pas trop comprise Sur pas mal de trucs Concernant le féminisme Ce qui est cool C'est de s'inspirer Et finalement d'être dans un monde Où tu vas être entouré De gens qui pensent un peu comme toi Ou qui vont finalement T'instruire sur ce sujet là Et les réseaux sociaux C'est pas que péjoratif Ça peut t'apporter de bonnes choses Et moi je sais que sur instagram J'ai commencé de plus en plus A suivre des comptes féministes Ou tout simplement des filles Ou des hommes Que je connaissais pas forcément Mais en m'intéressant à eux Je me suis rendu compte Qu'ils étaient féministes Et ça m'a beaucoup instruit Ça m'a permis de me sentir moins seule Et ça m'a permis d'aller vers Un autre schéma de pensée Qui est aujourd'hui le mien Donc je vous conseille vraiment Si vous voulez en savoir plus Si vous voulez être inspiré Si vous voulez vous sentir plus compris Ou en apprendre plus D'aller voir quelques comptes Donc je vais vous en citer quelques-uns Il y a le compte par exemple Féministe Tout simplement Sans E parce que c'est en anglais Qui est tout simplement Une communauté féministe Qui partage tous les jours des posts Concernant le féminisme Et qui est vraiment très intéressant Voilà On a également le compte Révolution féministe Qui est également vraiment bien J'aime bien leur bio Parce qu'elle est juste Très marrante Et très vraie On est pas folle Pas extrémiste Ni hystérique On est juste jeune et réaliste Et ça Ça me parle énormément Parce que c'est des trucs Que je ressors très souvent à ma famille Quand on me trouve un peu extrême Un peu machin Finalement vous allez vous rendre compte Les féministes Que c'est finalement des gens Qui vont partager des ondes Très positives Et qui vont vraiment être Dans le self love Des fois c'est juste des vidéos Sur l'acceptation de soi Et vous allez vous rendre compte Que c'est vraiment lié au féminisme Et après pour parler de gens en général J'ai par exemple Noémie Delattre Qui est une femme Que je suis depuis Pas si longtemps que ça Mais que j'aime beaucoup Parce qu'elle a des choses Hyper intéressantes à dire Genre même moi Dites-vous que dans le schéma De penser que je suis Qui est quand même assez élevé Concernant le féminisme Dans le sens où j'ai bien avancé là-dessus Quand je regarde ces vidéos Noémie Delattre Je suis là en mode Mais putain c'est vrai Mais putain oui Et genre je remets tout en question De base elle est actrice Elle fait énormément de vidéos Elle fait beaucoup de projets Je crois même qu'elle a écrit un livre Vraiment elle fait des trucs Elle remet tout en question Sur le féminisme C'est ouf Et enfin une dernière Je voulais quand même mettre Une influenceuse youtubeuse Parce que c'est en partie Grâce à elle Je dois le dire Que j'ai osé Faire des vidéos sur ce sujet là Que j'ai pourtant en tête Depuis des années Depuis que j'ai commencé Ma chaîne youtube Donc c'est tout simplement Chloé Donc de la chaîne Pure Human Soul Et de l'Instagram Pure Human Soul Que je vous conseille D'aller voir Parce qu'elle est vraiment Dans l'acceptation de soi Dans finalement L'idée qu'il ne faut pas Sexualiser le corps de la femme Elle parle également Pas mal de sexe Parce qu'elle veut devenir sexologue Mais elle est féministe Evidemment Elle se décrit comme Libératrice des droits Fondamentaux de la femme Elle pose des messages Ce que je trouve très important Et c'est vrai qu'aujourd'hui Je ne regarde plus trop Ces vidéos Parce qu'en fait Je suis arrivée à un point Où je suis d'accord Avec tout ce qu'elle dit J'ai plus grand chose A apprendre Même si je pense Qu'on en apprend toujours plus Mais je soutiens toujours Ce qu'elle fait Parce que je trouve Qu'elle est vraiment incroyable Donc voilà pour les Instagram Que je voulais vous partager Je pense que c'est bien De s'inspirer entre femmes Et entre hommes également Enfin voilà Je pense que j'ai fait le tour Pour cette vidéo J'ai voulu commencer Avec une vidéo basique Sur la définition du mot féministe Mais il y a énormément D'autres trucs Dont je veux parler A propos du féminisme Donc je pense que vous aurez Plusieurs vidéos à propos de ça Voilà en tout cas J'espère que j'ai pu en éveiller Certains Que j'ai pu ne pas trop En agresser d'autres Parce que je sais Que ça peut être un petit peu Agressif ce genre de vidéos Dans le sens où Quand on pense pas comme moi On peut se sentir visé Alors que c'est pas vraiment le but En tout cas voilà Je vous invite à lâcher un petit like Si ça vous a plu Et que ça vous a intéressé Ou appris quelques petits trucs A commenter la vidéo En me disant si elle vous a plu Ou si vous voulez que j'aborde D'autres sujets Et à vous abonner Evidemment ça me ferait très plaisir Surtout qu'on arrive bientôt Musique Musique Musique